bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne sur les insectes alors aujourd'hui on va parler des sauterelles alors c'est un sujet plutôt bien parce que les sauterelles c'est mignon ça saute partout comme on l'appelle la sauterelle voilà c'est mignon tout ça donc alors bah c'est bientôt la fin d'été c'est surtout en plus en été qu'on trouve des sauterelles vers automne printemps et puis été c'est vers là qu'on trouve plutôt des sauterelles vu qu'il fait bon du coup bah voilà et puis quand on arrive en hiver elles hibernent et puis après bah on les voit plus et elles ressortent quand c'est planté donc bah j'espère que vous avez passé un bon été à tous parce que bah voilà bientôt ça reprend l'école le collège puis tout le tralala donc voilà donc on va se retrouver très vite dans mon jardin donc voilà on se retrouve dans mon jardin donc alors vous voyez un grand espace comme ça donc les sauterelles elles viennent bien faire et puis déjà on va débuter par chercher une sauterelle donc pour chercher les sauterelles vous faites ça avec votre pied par terre et en fait vous avancez comme ça à peu près partout dans votre jardin et si vous touchez la sauterelle elle va se mettre à sauter un peu avant ton pied et puis du coup bah ce qui va faire que vous en fait vous avez trouvé la sauterelle donc là on va chercher voilà regarde là elle est là ouais voilà voilà on se retrouve à très vite pour dans deux secondes donc voilà la chasse aux sauterelles a commencé il y a quelques secondes et là je suis en train de la chasser donc pour attraper une sauterelle moi je la prends dans ma main mais là pour bien vous montrer il faut que je l'attrape je l'ai vu regardez attend je vais la mettre en l'air regardez elle est mignonne hein bon là elle saute dans le verre allez voilà donc désolé si elle a quelques voitures bon c'est pas grave donc là vous pouvez la voir voilà donc une sauterelle je pense que tout le monde sait à quoi ça ressemble donc bah voilà je peux la laisser là je sais pas si vous la voyez bien là donc au pire on se met un peu à l'ombre avec cet arbre donc une sauterelle c'est un insecte il a une paire d'antennes et des ailes et six pattes du coup c'est un insecte et puis bah voilà donc une sauterelle pour ceux qui savent pas quoi ça mange ça mange à peu près toutes les plantes de l'herbe du maïs voilà quoi des graines des trucs donc voilà là la feuille sortir en plus il y a deux secondes donc voilà ça mange des graines du maïs tout le travail donc si vous avez une sauterelle dans un pot surtout n'oubliez pas il faut absolument qu'il y ait de l'herbe et pas de la faussaire il faut que ça soit de la vraie herbe pour qu'elle puisse manger et puis de temps en temps mettez lui un peu de maïs ça fait du bien de changer pour elle donc voilà alors si dans votre enclos vous découvrez des petites boules comme ça comme ça à peu près de un peu d'une coque dure bah en fait c'est la sauterelle quand elle s'accouple bah en fait avec sa salive elle crache un peu si on peut le dire elle est tout là-haut là voilà elle descendue elle joue un petit peu donc en gros la sauterelle elle met de la salive sur ses oeufs et ce qui fait que ça les protège et c'est de la salive qui forme une coque parce qu'en gros la salive elle sèche et après ça forme genre un plastique et après les bébés sauterelles elles arrivent à le casser en sautant tu sais elles sautent super fort et puis du coup bah elles arrivent à le casser bon là elle stresse un petit peu je vais la relâcher bientôt c'est juste pour la vidéo t'inquiète pas on va l'appeler sauterelle voilà du coup moi j'aimerais bien avoir une sauterelle de compagnie donc voilà bah voilà donc si un jour dans votre enclos à sauterelle vous trouvez ça bah voilà donc certaines sauterelles sont carnivores donc ça veut dire qu'elles mangent d'autres insectes mais ces insectes là ils sont un peu exotiques donc vous les trouverez pas en France donc en fait ça sert un peu à rien que je vous le dise donc alors une sauterelle si vous l'observez bien malheureusement si vous la tuez vous la mettez à 4 pattes et puis du coup vous allez voir qu'ils ont des gros yeux donc attendez je vais juste la relâcher parce que là elle souffre un petit peu bon je vais la relâcher plus tard donc bah voilà je pense que vous en savez assez sur les sauterelles dans tous les cas si vous avez des questions sur les sauterelles n'hésitez pas comme dans toutes mes vidéos à poser des questions en commentaire ça me ferait très plaisir et bah voilà mettez un like abonnez-vous si vous aimez bien les insectes bah voilà en plus je suis un enfant comme vous à part si il n'y a pas des enfants qui regardent ma vidéo donc bah voilà passez une bonne journée et bah on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo donc voilà au revoir tout le monde